Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin pour notre fameuse vidéo de la semaine sur le budget. Pour être tout à fait honnête avec vous, on est samedi soir, aujourd'hui c'était l'anniversaire des garçons, donc on a eu une très très grosse journée. Et j'étais à deux doigts de ne pas vous filmer la vidéo. Franchement, j'ai failli pas la filmer, j'avais la flemme, il est comme dit, il est très tard. Donc il a pris une journée comme celle-là avec beaucoup d'enfants, etc. Bref, vous savez ce que c'est. Quoi qu'il en soit, je me suis dit non, je ne peux pas faire ça. Je n'ai jamais, 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 jamais raté une vidéo du dimanche depuis plus de deux ans. Donc c'est pas possible. Bref, on va faire le budget. Du coup, en tous les cas, on va faire le bilan de la semaine passée. Puisque je vous l'avais dit, là c'est la dernière semaine du mois qui arrive, du mois calendaire. Le premier, je crois que c'est vendredi. Donc moi, je ferai probablement mes enveloppes samedi prochain. Mais je n'avais pour le mois de juillet, du coup. Mais je n'avais absolument pas prévu de budget pour cette semaine-là. C'est fait exprès. Je veux vraiment qu'on fasse avec ce que l'on a à la maison. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que nos journées sont très occupées entre le travail et les travaux qu'il y a à faire dans les deux appartements. Du coup, dans le nouveau et dans celui qu'on doit bientôt rendre. Vous nous avez vu sur Instagram. Enfin, en tout cas, vous avez vu les garçons et mon mari enlever la peinture des murs et tout. Donc, il faut tout repeindre, etc. Donc, on est hyper, hyper occupé. Donc, dans tous les cas, on n'a pas besoin d'extra. Vous allez le voir d'ailleurs. Et puis, on a encore quand même des trucs dans le congélateur. On mange tellement peu de viande, en fait, que voilà. Et puis, les légumes, c'est pareil. On en a toujours dans le congèle, mais on préfère quand même les légumes frais. Et ce qui fait que là, on en a encore. Donc, vraiment, voilà. Zéro course, zéro dépense, autre. Bref. Donc, on va faire le bilan de ce qu'il y a ici. On va aussi faire le bilan de ce qu'on a économisé ce mois-ci. Et puis, on va compter les billets de 5, savoir combien on a mis de côté ces 3 derniers mois. Avant ça, je voulais vous montrer celles et ceux qui me suivent sur Instagram et qui sont abonnés à ma newsletter, du coup, sur mon site. Savent déjà, mais pour tous les autres. J'ai décidé de vous proposer encore une fois cette année. Vous me l'avez pas mal demandé sur Instagram. Je me suis dit, ok, il faut que je le fasse tout de suite. Un défi pour Noël. Donc, l'année dernière, j'avais fait 300 euros. Là, cette fois, c'est 360 euros. Donc, d'ici Noël, j'ai pas mis de date. L'année dernière, pour celles qui l'ont fait, si vous vous souvenez, j'avais mis des dates. Là, j'en ai pas mis. C'est vraiment quand vous le pouvez. Idéalement, pour arriver à l'objectif, c'est au moins 60 euros par mois. Mais si un mois, vous pouvez mettre que 30 euros et le mois d'après, 90, et bien, voilà, ça fonctionne aussi. L'objectif étant d'avoir les 360 euros d'ici Noël, du coup. Donc, vous savez que j'ai déjà mon enveloppe Noël qui est presque pleine. Mais du coup, je vais quand même faire ce challenge. Ça fait une épargne supplémentaire. J'avais fait ça l'an dernier aussi. Je le mettrai, eh bien, en épargne pure, on va dire, voilà, dans le fonds d'urgence, par exemple, pour, voilà, renflouer tout ça ou re-renflouer. Je sais même pas si c'est français. Ah, ça va être quelque chose, la vidéo. Je vous le dis, les amis, je suis tellement fatiguée. Mais vous vous souvenez, j'avais dit que je faisais une épargne pour un projet, etc., etc. Donc, là, on a le déménagement. C'était pas exactement ça, mais bon, c'est lié, on va dire. Donc, on a pioché dans cette épargne-là pour l'aménagement. Mais là, du coup, il faut renflouer aussi ça. Donc, voilà, je vais me servir de ce défi-là. Et maintenant, j'arrête de parler. Donc, il est disponible sur le site, dans l'onglet blog. Et j'arrête de parler. On commence tout de suite. Donc, alimentation, j'avais mis 70 euros. Et je vous avais dit, on va pas tout utiliser, etc. Sauf qu'un ami est venu ce week-end-là. Il est encore là, d'ailleurs. Il est à l'autre appartement actuellement avec mon mari pour faire du montage de meubles, etc. Et comme cet après-midi, du coup, on n'a pas pu avancer avec l'anniversaire. Bref, je vous épargne les détails. Du coup, j'ai quand même dû faire des courses. Et voilà. Donc, j'ai pas tout dépensé. Vous allez voir, on a des billets de 5. Mais voilà. On n'a pas forcément d'épargne ici. Enfin, autre que les billets de 5. Et je vais y arriver. Je vous promets, je vais y arriver. Loisirs ? Eh bien, loisirs, on n'y a pas touché du tout. Donc, on a encore les 100 euros. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, le reste, comment vous dire ? Il n'y a plus rien. En entretien, il n'y avait déjà plus. Restaurants, divers, berceaux, rien du tout. Et 5 euros, par contre, là, on en a 3. Euh, 3, pardon. 5, n'importe quoi. Je vous promets, je vais y arriver. Ah non, on en a 4. Eh oui, j'y étais presque. On en a 4. Trop bien. Voilà. Bonne surprise. On a 4 billets de 5. Et ça, c'est cool parce que c'est quand même 20 euros. Vous voyez, je vous disais, on n'a pas d'épargne. Mais finalement, si. On a quand même les 20 euros là et 2,50 euros ici. Donc, c'est plutôt chouette. Et là, du coup, je n'ai rien à mettre dedans cette semaine. Donc, eh bien, je le laisse là comme ça. Voilà. On le remplira la semaine prochaine. Et donc là, on m'a posé aussi la question de la tirolire. Donc, c'est vrai qu'habituellement, je la fais en vidéo sur TikTok. Mais là, je vais la faire avec vous parce qu'on m'a demandé combien il y avait. Donc, on me demande beaucoup aussi comment on la remet à zéro. Sous le capuchon, il y a un petit bouton qu'il faut appuyer dessus pour que ça se remette à zéro. Et on me demande aussi comment changer la monnaie, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, les amis. Il y avait un petit papier avec. C'est peut-être écrit dessus, mais sincèrement, je ne sais pas. Et en plus, vous allez voir, la mienne, elle a bugué. À un moment donné, je n'ai pas dû enfoncer une pièce d'un coup. Parce qu'en fait, il faut l'enfoncer d'un coup parce qu'elle m'a compté un centime. Alors qu'il n'y a pas du tout de pièce de petits centimes comme ça. Donc bref, j'arrête de parler encore une fois. On y va. Donc, 50 et là, hop, 2. Et du coup, on en est à 261 euros. Et ça, c'est très très cool. Franchement, je suis contente. Elle commence à être pas trop mal. Alors franchement, elle est loin d'être remplie. Elle n'est même pas à la moitié. Elle n'est même pas à un quart. Franchement, on va mettre des années à la remplir. Mais 261 euros, c'est trop bien. Et puis ensuite, on va mettre les 20 euros. Ici, dans... Alors j'allais dire dans extra, mais on va... Oui, le mettre dans extra. Mais on va le... On va vider l'enveloppe extra. Et puis on va répartir. On va le faire maintenant puisque... Puisque ma foi... Puisque ma foi, voilà, ça sera fait. La semaine prochaine, on n'aura plus qu'à faire le budget du mois de juillet. Donc ça, c'est ce qu'on a sauvé de toutes nos enveloppes du mois au mois de juin. Mais on a aussi 110 euros du mois dernier. Vous savez, des courses. Donc en tout, ça nous fait 150, 70, 90, 200, 220, 30, 40, 50, 60, 70, 75. Donc c'est plus que bien. Franchement, c'est trop, trop bien. Donc on va déjà mettre les billets de 5 ici. Et on comptera après. Hop. Voilà. Là, ça nous fait ça pour ce trimestre. Et je n'ai pas compté combien il y avait exactement les billets de 5. Mais c'est pas grave. Et là, du coup, on a ça. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Je réfléchis les amis. Je crois que je vais mettre 150 euros dans Noël. Parce que du coup, ma rentrée scolaire, mon objectif est atteint. On est à 600. Et maintenant, je crois que ma plus grosse priorité, c'est Noël et le fonds d'urgence. Sachant que Noël, il y a quand même une date butoir. Donc je vais mettre 100 euros dans Noël. C'est déjà pas mal. 100 euros ici. Et normalement, j'avais pris mon petit les d'heures. Qui est là. Ah ! Il est bâti ! Hop là ! Donc, nous sommes en juin. Plus 100. Et là, ça nous fait 410. Donc encore 190 euros. Et on sera à l'objectif. Après, si j'arrive à... Enfin, j'allais dire, si j'arrive à mettre un petit peu plus. Mais peut-être pas parce que... Vous savez, je voulais compter et les cadeaux et le repas. Mais pour le repas, je vais me servir aussi de la carte Leclerc. Et actuellement, j'en suis à 90 euros sur la carte de Fidélité Leclerc. Donc voilà. Je pense qu'on va en rester là. Parce que c'est pas mal du truc quand même. Ah ! Voilà ! Et là, ça nous fait 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que je vais mettre dans le fond d'urgence. Hop ! Et là, du coup, on en est à 490. Oh ! Trop bien ! C'est ça ? Ouais, c'est ça ? 490. 12, hein ! J'ai bien compté. Il y avait 120 euros. Ah ! C'est cool ! Ouais, c'est cool pour le fond d'urgence. Hop ! Voilà ! Et maintenant, les amis, on va compter. Combien on a dans le défi ? 5 euros. Combien est-ce qu'on a ? À mon avis, on avait moins que le premier trimestre. Premier trimestre, j'avais quand même 240 euros. Ce qui est pas mal du tout. Là, franchement, je pense qu'on a moins. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 et 160. Ouais, on a beaucoup moins. Mais en tout, on en est à 400 déjà. Donc, je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas mal. Parce qu'on est en juin, on est en moitié de l'année, 400 euros. L'année dernière, sur toute l'année, on a eu 500 euros. Donc, c'est pas mal du tout. C'est plutôt cool. Eh bien, voilà, les amis. Il faut que je me le note. D'ailleurs, combien je vous ai dit ? 160. Et franchement, eh bien, c'est cool. Non, c'est pas là que je dois mettre. 160. Est-ce que vous me voyez là ? Ouais. 160 et 400. Donc, franchement, c'est hyper cool. Je suis bien contente que ce soit et pour le fonds d'urgence et pour le défi 5 euros. Voilà, les amis, pour la vidéo d'aujourd'hui que vous avez failli ne pas avoir. En plus, je m'étais dit, ouais, mais bon, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas le budget du lit, etc. Mais bon, on a quand même fait des petites choses, un petit bilan et tout. Donc, c'est bien. Donc, pour nous, la semaine prochaine, semaine blanche. On a les 100 euros de loisirs, mais bon, on verra. Voilà. Et puis, voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on active la cloche, on s'abonne. On est bientôt à 30 000, les amis. Bientôt le concours. Et puis, comme d'habitude, passez un très, très bon dimanche. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.